Il faut plier bagages pour faire place nette au village olympique. Ici, tout doit disparaître, ou presque. C'est le cas de cette résidence étudiante qui sera complètement rasée. Félix est prié de quitter son logement en septembre. On peut comprendre qu'il y a des impératifs et que s'ils ne peuvent pas faire autrement, pourquoi pas, mais à la seule condition que nous on nous propose des choses équivalentes. Au foyer de travailleurs migrants, l'inquiétude est partagée. 300 personnes y vivent avec un loyer modéré. Mais cette résidence subira le même sort. Elle sera rasée, comme tout ce qui se trouve dans un rayon de 500 mètres. L'objectif étant de loger 15 000 athlètes et officiels. Les habitants n'ont pas le choix. Ils doivent quitter les lieux avant fin 2020, car les chantiers débuteront dans la foulée. De nouvelles résidences doivent être proposées à ces travailleurs. Problème, la période de transition pendant les travaux est encore floue. On ne peut pas bouger d'ici. Tant qu'on n'a pas eu de garantie sur nos futurs logements. Nous souhaitons que nous participions tous joyeusement à cette fête-là. Et ce n'est pas le cas, en tout cas pour l'instant. Après 2024, le village olympique sera transformé en quartier de logement. Les organisateurs, eux, promettent de léguer de nouveaux transports, des commerces, des bureaux, ainsi que des équipements publics.